Et wesh les potes c'est Souka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui les potes, on va faire 5 choses que vous... On va faire une vidéo très spéciale où on va parler des portes sur Minecraft Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes malheureusement qui parlent de ces fameuses portes sur Minecraft Très bizarre par contre aussi Alors les gars, voilà je vais vous montrer 5 fonctionnalités que vous pouvez faire avec des portes Alors c'est des fonctionnalités très très intéressantes Alors on passe tout de suite avec la première Alors on va, alors déjà les portes Minecraft vous les connaissez tous Il y a de toutes sortes, il y en a beaucoup qui ont été rajoutées au fil du temps sur Minecraft Enfin je parle de sur console bien sûr Après le reste je ne sais pas Alors les potes, on va passer tout de suite avec... On va faire le premier truc avec cette porte là Alors cette porte là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là Portes, non non, on va faire avec la porte en acacia Voilà on va faire avec la porte en acacia Alors les potes, on va faire une construction Que vous pouvez faire dans votre village ou votre ville RP Ou alors dans votre maison tout simplement Alors on va le faire dans une maison juste ici On va aller dans la plus grande On va essayer d'aller dans celle-là Elle est où la porte de cette maison s'il vous plaît Elle est ici, ok voilà Alors les gars, vous rentrez dedans Imaginons, alors on va juste enlever propagation du feu Alors on va juste faire une cheminée Alors vous aurez besoin de la porte Déjà de la porte en acacia Vous aurez besoin de la netherrack D'un briquet Et on va prendre, on va prendre, on va prendre De la cobble, enfin de la pierre taillée Et de la pierre taillée en escalier Voilà Alors on place tout de suite Non non non, vous savez qu'on va la faire dehors Parce qu'il n'y a pas assez de place On va la faire, regardez On passe, on place tout de suite la netherrack Et vous cassez un trou Non, vous cassez Vous cassez un trou, ouais juste là, voilà Et vous mettez la porte Comme ça, voilà, comme ça Ensuite on va faire la cheminée Donc bon je ne suis pas très 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 fort en build malheureusement Mais bon, voilà, hop Vous mettez ça comme ça Ensuite ici vous allez recouvrir comme ça Hop là, hop hop Jusqu'ici tout va bien On va faire une petite cheminée toute sympa Voilà, alors Elle n'est pas super bien Donc on va rajouter une petite couche comme ça C'est là, ici on casse Donc voilà, là c'est déjà beaucoup mieux Après ici on peut faire un petit truc comme ça Et placer deux petits escaliers comme ça Voilà, c'est très sympa Voilà, hop hop, hop là Hop hop, enfin bref Voilà, ça c'est une belle cheminée que vous pouvez faire chez vous Voilà, regardez Regardez-moi ça Ouh là là, ouh là là Alors là les gars je suis vraiment désolé On ne va pas laisser ça comme ça Non, ici il y a Voilà, bref Bref, 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 bref Voilà, ça c'est notre cheminée Ça c'est notre cheminée Hop hop Voilà, bref Ça c'est notre cheminée Alors les gars, regardez Ensuite dans cette cheminée là Vous pouvez, regardez Allumer la netherrack Et fermer la porte Regardez, c'est comme les petites cheminées à l'ancienne Là où il y a des petites trappes comme ça Vous ouvrez Et vous jetez votre bûche intérieur comme ça Regardez les gars Si c'est pas stylé ça Après évidemment Vous pouvez faire un petit truc pour qu'il y ait un trou Comme ça la fumée sorte Et ça fait un petit truc stylé Regardez, on va prendre quoi ? On va prendre Deux, deux Voilà, on va prendre ça Regardez Déjà là on voit On voit que la fumée pas Regardez Si ça fait pas un petit truc beau comme ça Voilà Regardez-moi ça Si ça c'est pas stylé Voilà Ça c'est la petite première fonctionnalité Que vous pouvez faire Avec une porte Voilà Ça c'est très intéressant par contre Alors Si t'es un bon joueur Minecraft Ou si tu connais un minimum Minecraft Tu dois savoir que les portes Enfin ouais Bref Toutes les portes Je sais pas si la porte Ouais Enfin Toutes les portes Voilà on va essayer avec Avec celle là quoi Regardez Toutes les portes On le bug Je sais pas pourquoi Quand on ferme la porte Regardez On passe à travers la porte Regardez-moi ça Je passe à travers la porte Oui Regardez Après vous pouvez jump Regardez Hop hop Ouais Je sais pas pourquoi Si Je sais pas si c'est La porte qui est mal codée Ou quoi Mais Ce bug Est super bizarre Regardez Hop hop Vous avez juste à placer la porte Sur vous Regardez On place la porte Oula On place la porte Voilà Et regardez On peut jump dessus Je ne sais pas pourquoi Fallait voir Mojang Voilà Fallait les voir L'entire pourquoi Les portes On se bug Enfin bref Je sais pas si c'est un bug Ou quoi Mais ça peut donner Des fonctionnalités Des gros Des gros avantages Au builder Ceux qui aiment bien faire Créer des maps Jump Ou autre Regardez par exemple Si vous faites une map jump Et vous placez Une porte Comme ça Une porte Et ici vous faites un grand pilier Voilà De grands pilier Ici vous faites Hop Deux Et vous allez Vous faites Vous commencez à faire un escalier Un petit escalier Comme ça Hop Hop Et là vous faites un jump Hop 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 Et non ouais Voilà Et le but du jeu Sera D'arriver au bloc noir D'arriver au bloc noir Et ben Le joueur Arrivera ici Il dira Oh my god Comment faire Alors déjà je vais juste Enlever la difficulté Voilà Merci Alors le joueur Alors le joueur viendrait Il dira Comment faire pour arriver ici Mais c'est impossible Il faut cheat Je sais pas Faut avoir le fly Alors les potes Ça faut savoir que Vous devez juste Fermer la porte Jump sur la porte Et là Vous arriverez à votre bloc Sans soucis Voilà Alors ça c'est très intéressant Vous pouvez le faire Par exemple Je sais pas Chez vous Pour cacher un coffre Au dessus Voilà Vous cachez votre petit coffre Vous devez juste Placer votre petite porte Et arriver dans une salle secrète Ou autre Je sais pas Vous laissez parler Vous laissez parler Votre imagination Et tout ira bien Ensuite les potes On va passer A un piège Un bon piège Pour troll Les petits kikus Qui font Qui font n'importe quoi Sur votre map Voilà Les petits kikus Qui commencent à placer Des TNT partout Etc Alors pour les punir Les potes C'est très simple Vous avez juste besoin De Voilà Vous avez juste besoin De plaque de pression Et d'une porte On va prendre La porte en boulot Tiens Vous avez juste à placer La plaque de pression là Et placer les portes Comme ça Regardez Hop 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 J'espère que je me suis pas fail Oh je me suis fail total Voilà J'ai réussi à la faire Excusez moi les gars Alors regardez moi ça Si Exemple Lui qui coup fait n'importe quoi Il commence à Il joue pas très bien RP Disons qu'il joue pas très bien RP Vous avez juste Vous l'enlevez les droits Et Vous le placez Ici Si vous le faites Vous le tipez là Oh Oh non Comment sortir Comment sortir Je n'arrive pas à sortir Oh là là Après évidemment S'il pourra sortir Ce que je vous conseille Ce que je vous conseille Déjà c'est de placer Alors Un bloc Regardez Faites juste ça Regardez Il n'y a pas besoin De faire grand chose Regardez Vous avez juste besoin De placer Un bloc comme ça Après ici vous cassez Un bloc en pierre Ou autre Vous cassez comme ça Et là Si vous le tipez Oh Oh non Comment je vais faire Il ne pourra même pas sauter Il ne pourra même pas se débattre Il n'aura pas de droit Pour casser les portes Et ça C'est super simple Les gars Alors les gars Moi ce que je vous propose C'est de faire le test Avec un petit creeper Alors on va tout de suite Te mettre en Alors déjà On va prendre Voilà Alors les potes Juste décider De placer Alors un nouveau piège Mais cette fois-ci Avec des portes On peut voir à l'intérieur Et cette fois-ci Les gars On va essayer De piéger De piéger Pardon Un creeper Alors On va placer le creeper Juste là-bas Hop là Et on va se mettre En survie Coucou mon petit creeper Allez viens voir papa Hop là T'es pris dans le piège Mon gros Alors Qu'est-ce que ça fait De se faire troller Par Suka Ah ça change Oulala Alors vous Vous allez vous casser Vite ou je vous fais Le même piège Alors voilà les potes Déjà ça marche sur le creeper Alors ça peut très bien Marcher sur des Sur des kikus Parce que bon Les creepers et kikus Ça se compare Pas beaucoup Pas beaucoup Re les potes Alors on passe tout de suite A l'avant-dernière Assuce que vous pouvez faire Avec une porte Alors les gars là On se retrouve dans une map Normale Alors on va juste prendre Une potion de vision nocturne Voilà pour qu'on va bien Alors les potes Cette fonctionnalité Va se passer sous l'eau Déjà là on voit très bien l'eau Là c'est super nickel Alors les potes Vous aurez besoin On va prendre Une porte basique N'importe laquelle On va essayer de prendre La porte en sapin On va prendre la porte en sapin Et les gars Et les potes Il faut savoir que Vous pouvez placer des portes En dessous de l'eau Et ça c'est pas Ça c'est pas ce que j'ai envie De vous montrer Regardez moi ça les potes Vous placez des portes Et vous pouvez faire Des chemins Regardez moi ça Si c'est pas nickel Ça regardez Hop là Là vous avez de l'oxygène Regardez moi ça Vous pouvez placer des portes Là je me suis un peu fail Par contre Les portes Je voulais pas les passer comme ça Voilà je voulais les passer comme ça Regardez moi ça les potes Vous pouvez faire des chemins De portes Super si vous voulez Si vous voulez faire des Par exemple Je sais pas moi Des villes RP sous l'eau Oui des villes RP sous l'eau Les potes Regardez Vous pouvez faire des petits chemins En portes Super stylé Carrément Des grands couloirs Regardez Regardez ce que ça donne Après vous avez juste A bien superposer vos portes Et tout tirera bien déjà Là ça fait un super truc Un beau couloir Où vous avez de l'oxygène Impossible de suffoquer Sous l'eau De mourir par noyade Regardez moi ça les potes Si c'est pas stylé Ça par contre Vous pouvez faire de longs couloirs Des plus longs Avec n'importe quelle porte Oui ça marche Avec n'importe quelle porte Même les portes d'Akasa Où ils ont des trous Alors on va tester ça tout de suite Regardez moi ça N'importe quelle porte Ça marche Regardez Même s'il y a des trous Des nés D'énormes trucs comme ça L'eau passe pas Voilà On est sur Minecraft C'est Voilà KG Studio On donnait Enfin Mojang pardon On donnait la possibilité Aux joueurs De faire des constructions Qui vont au delà De notre imagination Voilà regardez Hop Hop Là on peut faire des longs couloirs Et ça les gars Je trouve cette idée Mais super géniale Pour faire de grands villages Sous l'eau Franchement ça C'est super cool Et voilà les potes C'est déjà la fin de cette vidéo Si cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à liker Partager Et commenter la vidéo Et sur ce les gars Je vous dis à la prochaine Ciao les potes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada